La vérité c'était difficile, c'était difficile les trois jours qui ont suivi, les deux jours qu'on a eu, puis après on est revenu à l'entraînement, l'entraînement c'était difficile, tu sentais que l'atmosphère, qu'on était vraiment tous déçus, qu'il fallait vraiment passer au-dessus, parce qu'on savait aussi que maintenant les playoffs c'est très important, qu'un club comme le Standard doit gagner ses playoffs 2, doit jouer l'Europe l'année prochaine, donc on sait ce qu'on a à faire, on sait tout ce qu'il faut faire pour y arriver, maintenant je ne te mens pas que le match on va le préparer de la meilleure des façons, on va tourner le bouton et on sera prêt pour samedi. C'est un petit tournoi qui a pour moi une saveur de Play-Off 1, parce qu'Ostend a fait une belle année, Gantoise quand tu vas son effectif, et Malin c'est un club qu'on connaît en Belgique, que tout le monde a envie de jouer là-bas et d'y aller, donc il faut faire le job, aujourd'hui à notre position on veut monter d'une place, si je considère qu'on est sixième il faut terminer cinquième, et les trois premiers matchs c'est toujours important pour connaître comment ça marche en Belgique les playoffs, les trois matchs ça permet à chacun de se jauger, de voir où est-ce que tu es, parce que sinon si ça ne commence pas bien, il y a cette lassitude peut-être qui fait que la deuxième partie est plus à l'aise, mais pour nous ce ne sera pas le cas, parce qu'on veut le faire vraiment, on veut que l'équipe puisse jouer l'Europe l'année prochaine en Conférence Ligue. Ce n'est pas vraiment les playoffs 2 de l'époque, ça ne compte plus comme les playoffs 2 de l'époque, où tu disais que c'était des playoffs qui ne servaient à rien, maintenant c'est des playoffs qui jouent une place européenne, c'est des playoffs avec Gant, Malin et Ostend, c'est des clubs qui ont fait une très très belle saison, donc ce n'est pas des playoffs qu'on peut négliger en se disant que c'est les playoffs 2, pas du tout. Il n'y a pas question de gestion, si un joue, c'est parce qu'il mérite de jouer, ok ? Aujourd'hui Hugo est mon bac droit numéro 1, s'il est présent à 100%, je le fais jouer, s'il a un souci, un autre joue à sa place. Moi je ne suis pas dans la gestion pour dire, je ne peux pas dire que je veux jouer les playoffs 2, à fond le gagner, et commencer à mettre deux équipes, trois équipes différentes. Non, je suis dans l'optique de dire, l'équipe qui me correspond à 100% qui peut gagner, les joueurs qui doivent jouer à 100% vont jouer, c'est un match comme un match de phase régulière, donc il faut jouer pour gagner, et demain c'est ma meilleure équipe qui jouera en fonction de l'adversaire, en fonction de ce que je sens qu'ils peuvent m'apporter, ça compte beaucoup pour moi. Je crois qu'on a toutes nos chances, parce que, ok, on a perdu la finale, mais si tu regardes les trois derniers matchs, ou les quatre derniers matchs, on a quand même fait 10 sur 12 si je ne me trompe pas, on a quand même fait des belles choses, le travail qu'on fait avec le coach prend forme, ça se voit sur le terrain, alors certes on a perdu la finale, on est un groupe jeune, on va devoir s'en remettre, mais je pense que tout ce qu'on a fait depuis que le coach est arrivé, et depuis même le début de la saison, je pense qu'on a eu des hauts et des bas, mais le travail commence à payer, on voyait les derniers temps les résultats, et la façon qu'on jouait aussi, qui était bien, donc je ne pense pas qu'on doit se poser des questions, on doit juste continuer à être nous-mêmes, jouer notre jeu, et que tout va aller.